Monique Arsenault, pouvez-vous nous parler de l'exposition qui a lieu aujourd'hui? Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans notre exposition annuelle du Cercle de fermières de Plessisville. Ce qui est particulier cette année, c'est que c'est le centenaire du Cercle de fermières de Plessisville. Donc, nous en avons fait une exposition assez spéciale. Outre le fait qu'on expose nos pièces de l'année et tout ça, on a réservé un coin pour notre histoire. Et on a également une œuvre d'art. Ici, vous voyez à l'arrière la main d'artisane. C'est la main de nos artisanes qu'elles ont fait dans une technique au choix. Et on en a monté ça en une œuvre d'art qui va rester dans le temps. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pour le centième. Exactement, c'est pour notre centième. On est nés le 27 novembre 1915. On est le seul cercle de la province qui va fêter son centenre comme le mouvement. On n'est pas le premier qui est né, mais on est le seul qui a duré dans le temps sans jamais arrêter. Et ce qui est le fun ici à Plessyville, c'est que les gens ont tout gardé, les procès-verbaux. Donc, toute l'histoire est conservée depuis le début. On met un petit coin là-bas. Vous voyez la robe là-bas. C'est la robe de la première présidente de 1915. Mme Marie-Ange Vallée, une famille de Plessyville connue. Ils nous ont prêté des pièces que lui ont appartenu. Alors, c'est assez magique. Justement, les pièces sont-tu titules à trouver? Ça a très bien répondu parce que tout au long de l'année, on a parlé que notre centième et tout ça, on veut en faire quelque chose de spécial. On a dit à nos dames, pensez à ça. Qu'est-ce que vos mères, vos grands-mères ont fait? On va l'exposer. Tous les gens qui vont visiter, ils vont revivre un peu ce qui s'est passé pendant les cent dernières années pour leur mère, grand-mère. Ah, ma tante. Ah, ils ont resté dans la grève-coutée. Alors, c'est assez magique. Le monde a un bon game pour vous. Oui, on a une très belle réponse de la population. Aussi, on a des gens de l'extérieur parce que l'exposition du cercle de fermière de Plessyville est toujours assez reconnue. Donc, je pense que cette année, ça en fait encore un plus par rapport à toutes les choses qu'on a. Et puis, comme chaque année, il y a toujours des pièces magnifiques qui sont faites pendant l'année. On a aussi l'artisanat textile faite par les jeunes du primaire. Alors, on touche un peu à tout. On avait les petits coups graffitis. On est un peu partout dans la ville. Donc, cette année, on trite fermière à Plessyville. C'est vraiment une belle fierté. Il y a-tu d'autres activités qui s'en viennent? Oui, oui. Il y a une autre activité. Le 30 mai, on fait un grand gala, justement, pour souligner le centième. Les billets sont en vente présentement. Ils sont à 30 $ le billet. C'est un beau souper avec un cocktail et des surprises spéciales. On va avoir quelqu'un qui va venir nous faire une prestation aussi. On va en apprendre encore sur l'histoire du cercle de Plessyville. Toute la population est attendue. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.